Bonsoir à tous, ici Camille Alphée Vlog, de retour dans une nouvelle vidéo pour vous parler des matières de terminale qui peuvent être utiles en passe. Petit disclaimer avant de commencer, de 1, il peut y avoir des petites variations en fonction des facs, de 2, je suis de l'ancien bac, donc peut-être qu'il y a aussi des variations par rapport à ce que je vais dire, si il y a un chapitre dont je parle et que vous n'avez pas vu, c'est peut-être simplement parce qu'il n'est plus au programme, voilà, et vous arriverez en passe et ce sera totalement nouveau pour vous, mais ce sera totalement nouveau pour tout le monde, donc ce n'est pas grave. En 3, si vous n'êtes pas obligé absolument de revoir toutes ces matières pendant l'été, vraiment c'est pas grave, vous pouvez très bien réussir votre passe sans avoir fait ces matières au lycée ou quoi, vraiment, ça dépend tellement de plein de choses, de la réussite en passe, que vraiment c'est seulement à titre indicatif si vous avez envie d'aller revoir quelques matières avant la passe pour savoir lesquelles en fait, revoir lesquelles ciblées, quels cours ciblées. Voilà, bref, sans plus attendre, je vais commencer cette vidéo, donc tout d'abord je vais vous énoncer un petit peu les matières qu'on peut avoir en passe, je vais énoncer dans un certain ordre, mais c'est l'ordre de ma fac ou l'ordre auquel je pense, mais dans votre fac ça peut être un ordre différent puisque ça dépend des facs. Et oui, comme je vous le disais, il y a certaines matières que peut-être vous n'aurez pas dans votre fac et d'autres que vous aurez. En règle générale, normalement, le programme ne change pas des masses, mais il peut y avoir quand même quelques petites variations en fonction des facs. On avait de la génétique, tout ce qui était bioénergétique, on avait tous les trucs d'ADN, tous les bails d'ADN, genre, tous les trucs d'ADN, je ne sais plus comment ils appelaient ça, bio quelque chose et bioinformatique. Ensuite, on avait biologie cellulaire et reproduction embryologie, anatomie aussi. Ensuite, on avait maths et chimie générale, sciences thérapeutiques, donc ça c'était tous les trucs de médicaments et tout. Et on avait histoire de la médecine et on avait la sociologie. Donc je sais que ça ne s'appelle pas pareil dans tous les facs, ça s'appelle santé, société, humanité, assez sage. Enfin bref, c'est un truc comme ça, genre le truc comme ça un peu de sociologie et tout, à la manière que vous aurez. Ensuite, on avait re-biologie cellulaire, le lycée vert, on avait remis semestre et au second semestre, ce qui est pas très cool étant donné que je n'aimais pas vraiment cette matière. Ensuite, on avait histologie, ce qui est de tissu et tout, voilà. Après, je n'avais pas des tréunettes dans cette matière, donc bref. On avait re-anatomie, on avait biophysique, on avait encore biophysique, on avait deux biophysiques différentes. On avait chimie. Ah, j'ai pas dit, on avait chimie organique aussi pour le semestre. Chimie organique, on avait chimie générale encore, chimie organique encore, chimie organique on l'avait deux fois. On avait psychologie, on avait deux psychologies même. Ah, biostatistique, ouais, on avait des biostat aussi. Voilà, je pense que j'ai fait le tour des matières qu'on pouvait avoir. Mais dans tous les cas, les matières de terminale, je ne les ai pas zappées, puisque j'ai tout voté sur une veille. Je vais commencer par les maths, tout ce que vous pouvez revoir si vous avez pris l'option maths en terminale. L'aspect des maths. Je vais commencer par les VT, donc vous pourrez revoir tout ce qui est du côté de la génétique. Donc ça, pareil, ça peut vraiment vous être utile. Les bails de cellules, vraiment tous les bails de cellules avec la bioselle, ça vous sera très utile. Même avec embryologie et reproduction, ça vous sera extrêmement utile. Donc pareil aussi, tout ce qui est du domaine de voie, des maladies génétiques comme la trisomie, la trisomie, la trisomie, la trisomie, tout ça. Vraiment, vous allez revoir. Donc si vous avez vu en terminale ou en première, eh bien c'est bien de les revoir. Voilà, même si vous verrez, c'est beaucoup plus approfondi en passe que ce que vous avez pu voir précédemment, normal. Ça peut être déjà bien si vous avez les bases là-dedans, tous les bails de reproduction, par rapport à la femme et tout, par rapport à l'homme. Enfin, je sais qu'on avait vu ça, on avait vu ça, je crois, non, 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 c'est en première, il me semble. Je ne sais plus si c'est en terminale, vraiment, mais tout ça là, c'était cours de première, je crois. Revoyez-les, vraiment, revoyez-les, ça peut vous permettre de partir sur de votre base dans ces matières-là et ça peut être très, 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 très utile. Voilà, c'est tout pour l'SVT. Ainsi, donc, pour tout ce qui est maths, maths, alors, il y a une liste assez impressionnante. Pourtant, les maths, c'est pas ce qu'ils prenaient non plus énormément, énormément de temps en passe, je trouve, mais il y a quand même beaucoup de chapitres à revoir. Voilà, mais en vrai, c'était à chaque fois, ça ne prenait pas beaucoup de temps, finalement, sauf ça, un chapitre en particulier. Du coup, on les survolait plus qu'autre chose. Mais voilà. Donc, du coup, il y avait tout ce qui était suite, toutes les suites, toutes les probas, ça les probas plus que je puisse, vraiment plus, 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 parce que tout ce qui est statistiques, probabilités, en biostat, ce sera revoir ça plus la continuité. Donc, vraiment, si vous pouvez revoir, s'il y a vraiment des chapitres de matin, revoir, c'est ceux-là. Genre, biostat, statistiques et probabilités à balles. Genre, vous voyez, les discriminants, les fonctions, toutes les fonctions que vous n'avez pas vues, toutes les fonctions que vous avez vues, pardon, vraiment, revoyez-les, pareil. Donc, tous les trucs de dérivés, de primitifs, d'intégrales et tout, pareil, revoyez-les. Les trucs de trigo, on avait fait un peu de trigonométrie quand même et tout ce qui était extrémum. Ensuite, nous avons le côté le plus imposant qui est la physique-chimie. Je ne me rappelais pas qu'il y avait autant de choses en physique-chimie. Honnêtement, je ne me rappelais pas, mais si, mais c'est peut-être, peut-être, parce qu'on a eu le confinement pendant l'année terminale, parce que du coup, j'ai retracé tous les cours de terminale pour faire cette vidéo. C'est peut-être parce qu'on avait eu le confinement et que je n'avais absolument rien suivi. J'avais enregistré tous les cours, mais je n'en avais fait aucun. Voilà, en physique-chimie. Du coup, il me manquait quand même pas mal de chapitres. Peut-être que je suis arrivée avec des lacunes en passe, mais... Voilà, c'est pas grave. On vous fait avec, mais il y avait beaucoup de chapitres quand même. Donc déjà, tout ce qui est chimie-organique, vous vous en doutez, elle apparaît deux fois dans le programme de passe. Donc tout ce qui est chimie-organique, il faut le revoir. Et s'il y a des coefs dans votre fac aussi avec des spés, des bails de spés, des spés pharmacies et tout là, ça, ce sera très utile pour la pharma. Ce qui candidatait pour la pharma, c'était qu'il y avait plus un plus gros coefficient dans ces matières-là. Voilà. Donc, si vous voulez pharma, raison de plus pour le bosser. Voilà. Enfin, la chimie-organique, tu vas avoir une molécule d'un côté, une autre molécule de l'autre côté, et à la fin, ça va te faire une molécule et tu dois dire ce que c'est. Voilà. C'était ça. C'était pas très fun. Enfin, j'aimais bien, mais j'y arrive pas. En fait, c'était une matière qui m'aimait pas. Ensuite, tout ce qui était des trucs de réaction chimique, avec tout ce qui était cinétique, catalyse et tout, ça, vous allez aussi en avoir beaucoup besoin. Donc, revoyez. Le, c'est hyper important. Ensuite, tout ce qui était couple acide-base, pareil. Ça, au second semestre à Pâle, en Chine Générale 2. Donc, vraiment, revoyez-le à fond. Tout ce qui était des trucs de concentration, tous les bails de concentration, tous les calculs de concentration et tout. Pareil. À revoir, à revoir, à revoir. Vous allez en avoir besoin pendant toute l'année. Toutes les formules, là, trop chiantes. Si vous les avez déjà d'avance, c'est bien. Parce que moi, je ne les savais pas d'avance. Donc, voilà. Oui, je... Je partais. Je partais bien, déjà. Je partais bien. Et sinon, après, tout ce qui était les transferts d'énergie thermique, ça, pareil, vous allez en avoir besoin. Vous allez en avoir besoin en biophysique. Tout ce qui concerne les ondes. Tous les chapitres que vous avez fait en lien avec les ondes, il faut les revoir. Pareil, vous allez en avoir besoin en biophysique. Donc, ça peut être très utile si vous les connaissez, si vous les avez déjà fait. Après, tous les trucs de dosage aussi. Tous les chapitres sur le dosage, pareil. Donc, refaites-les. Vous allez en avoir besoin en chimie. Vraiment, refaites-les. Voilà, c'est tout pour moi. Comme je vous disais avant, il y a peut-être quelques petites choses qui peuvent varier en fonction des facs. Il y a peut-être des chapitres que vous verrez dans des facs. Je sais qu'il y avait une... Une fille, j'avais vu une vidéo YouTube, où elle disait qu'il avait besoin de la mécanique. Alors que nous, on n'en a pas du tout entendu parler de l'année du tout. Mais elle disait qu'il y en a besoin. Donc, je ne sais pas. Je pense que ça dépend des facs. Je pense que le programme... En gros, 95% c'est le même programme, mais il peut y avoir quand même quelques petites variations. Voilà. Bref, n'hésitez pas à regarder différentes vidéos de ce type afin d'avoir le maximum d'informations possibles. Voilà. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura pu vous aider. Merci.